Alors, bonsoir les geeks, bonjour peut-être. Je suis en compagnie d'un visage qui commence à être pas mal connu chez Geekbécois, Laurence Manning, qui est pianiste, arrangiste, compositrice, docteur. Est-ce que j'oublie des titres maintenant? Non, c'est bon. Donc, elle a déjà fait deux campagnes de social financement pour deux albums solos. Elle passe du trio Laurence Manning pour un nouvel album. Alors, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. Ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité aussi. Je vois aussi qu'en ce moment, la campagne va très, très bien. On a presque atteint l'objectif. Il y a juste un petit peu plus que 1000$ à atteindre pour atteindre l'objectif de la base. Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Donc, si tu pouvais nous expliquer rapidement c'est quoi que ça consiste ce nouveau projet-là? Avec plaisir. Bien, en fait, c'est que j'ai fondé mon nouveau trio au printemps 2020. Donc, avec deux excellentes collègues, Daphné Saint-Seine-Richard et Lou Dunant-Vincent. Moi, j'adore le violoncelle avec le piano. Puis, l'idée de faire mon album Zelda, bien, je l'ai toujours vue puisque c'est un de mes jeux préférés depuis mon enfance. Donc, avec ce trio-là, bien, on joue de mes compositions. Et là, on a été approchés pour un concert de musique et de jeux vidéo de Zelda. J'étais tellement contente. J'ai écrit tout un nouveau programme pour ce concert-là. Puis, on a eu une tournée cet été aussi. En fait, c'est GFN Productions qui nous ont demandé de faire ce concert-là. Donc, ça a vraiment été un beau succès. Vraiment, ça a été au-dessus de nos attentes. Et ça, elle était assez pleine. Même si on était encore pendant la pandémie, la plupart des gens sortaient pour la première fois. Puis, on a eu vraiment un beau retour. Donc, là, après ça, ça allait de soi. Il fallait faire un album avec ça. Donc, c'est pour ça que là, on a besoin du financement parce que ça demande plus d'argent que pour un album solo. Et en plus, c'est un truc de jeux vidéo. Donc, il y a des licences à payer. On est trois musiciennes. Ça prend plus de jours en studio. Donc, tout ça fait que j'ai besoin de cette aide-là. Donc, je suis vraiment contente de voir que les fans réagissent aussi bien. Bien, effectivement. Le concert était magnifique. J'ai pu en profiter l'été dernier. Donc, justement, on parlait de trio. Donc, c'est quoi les différences majeures dans le processus créatif lorsque tu travailles en trio versus que tu travailles en solo? Bien, c'est sûr qu'au niveau, là, c'est de l'arrangement. Mais c'est pareil pour la composition. C'est que je pense à des nouvelles lignes. Dans le fond, c'est qu'au piano, quand je joue toute seule au piano, c'est comme si j'étais un orchestre à moi toute seule. Mais quand j'ai d'autres instruments, bien, j'ai vraiment la possibilité de faire jouer les lignes par le violon, par le violoncelle, dépendamment c'est quoi le registre, c'est quoi la mélodie. Puis encore là, c'est vraiment le fun parce que dans la musique de Zelda, souvent, c'est riche. Il y a des mélodies à aller chercher puis il y a aussi un aspect créatif. Il y a toujours un petit peu de composition dans mes arrangements. Mais pour moi, c'est vraiment important de toujours être dans le respect de la musique originale. Oui, définitivement. Puis donc, c'est la troisième fois que tu fais affaire avec Kickstarter pour tes projets. C'est quoi les avantages majeurs quand tu fais une campagne dans Kickstarter versus, par exemple, si tu essaies de prendre les voix plus traditionnelles pour le financement et la création d'un album? Je dirais que je pense que le premier avantage, c'est la rapidité. Ça veut dire que si j'ai une idée de projet, j'ai hâte de le faire, on est prêtes, on l'a pratiqué tout l'été, on a fait plein de concerts. La meilleure façon d'avoir le financement rapidement, c'est de faire appel au public, surtout quand on sait qu'on a beaucoup de fans qui adorent cette musique-là. Puis aussi, j'aime beaucoup la proximité que j'ai aussi avec les fans. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir participer à un projet qui nous tient à cœur. Puis on le sait que cet album-là va être entendu. Ça aussi, ça, c'est vraiment quelque chose que pour moi, c'est comme par rapport à recevoir une subvention, que je me dis j'espère que le monde va aimer ça. Là, je le sais que le monde va aimer ça, ils ont participé et ils l'attendent. Donc, ça motive aussi à donner le meilleur de nous-mêmes. Je veux dire, là, on avait une pratique en fin de semaine avec le trio. Bien là, c'était le lendemain du lancement. Bien, je ne veux pas que ça motive de dire, c'est le fun. Les gens ont vraiment hâte de nous entendre, mais on pratique fort. Puis on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, le contenu de l'album, est-ce que c'est les mêmes pièces qu'il y avait dans votre concert? Ou est-ce qu'il y a des variantes? Grosso modo, il y a une nouvelle pièce, comme tu as pu le voir dans la liste, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, 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 attends un petit peu, je vais te la retrouver. Je pense que ça va aller plus vite si tu nous dis. The Great Sea, c'est du jeu de Wind Waker. Oui, oui, oui. Oui, Wind Waker, donc cette pièce-là, ça faisait longtemps que je voulais l'arranger pour le trio. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis informée pour les licences, puis il y a plusieurs pièces qui ne fonctionnaient pas, parce que soit Nintendo n'autorise pas qu'on ait les licences pour ces pièces-là. Souvent, c'est parce que c'est des pièces qui n'ont jamais été enregistrées sur des albums, puis il faut que ça ait été déjà enregistré pour la vente de CD. Ça fait que ce n'est pas évident. Il y a eu comme plusieurs pièces que j'étais certaine qu'on aurait une autorisation pour ça, puis ce n'est pas le cas. En tout cas, on ne peut pas avoir les licences pour ces pièces-là. Donc, pour ça, j'ai dû faire du nouvel arrangement. Mais grosso modo, c'est vraiment des pièces qu'on retrouve dans le concert. Donc, c'est vraiment du matériel super rodé, puis les nouvelles pièces, je pense que ça va plaire aux fans aussi, les surprises. Puis, bon, il y a plusieurs. C'est sûr que la franchise Zelda est pas mal... C'est une franchise qui est très, très riche. Beaucoup de titres sont sortis depuis les 35 dernières années, en fait. Parmi tous les drames sonores, c'est laquelle est ta préférée? Je ne peux pas répondre à ça. Je les aime toutes, puis c'est pour ça que sur l'album, il y a de tout aussi. Il y a des pièces des premiers jeux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Breath of the Wild. C'est sûr que Link to the Past, c'était comme mon premier Zelda, donc j'ai vraiment un attachement très fort à chaque fois qu'on joue de Dark World. On sent qu'il y a comme quelque chose qui lève. Mais j'aime vraiment toutes les autres bandes sonores. Puis on dirait qu'en trio, j'aime aller dans des jeux aussi, qu'en solo, je fais moins comme Twilight Princess, tu sais. Puis j'aime vraiment se faire un peu de tout. Pareil, la pièce de Wind Waker, c'est la pièce de l'océan quand on se promène en bateau. Au piano, c'est bien, mais en trio, c'est mieux. C'est comme ce genre de pièce que c'est le fun de pouvoir faire avec d'autres musiciens. Puis je dirais que de jouer avec Lou et Daphne, c'est du bonbon. On s'entend tellement bien. Puis c'est agréable. Puis on avance vraiment bien ensemble. Vous étiez, vous semblez vraiment être en parfaite synchronisation sur scène. Donc c'était beau à voir. Puis justement, la musique du bateau dans Wind Waker, plusieurs personnes vont la reconnaître. Parce qu'on l'entend un petit peu souvent dans ce jeu-là. Mais c'est la particularité, je trouve qu'il y a beaucoup de pièces dans les bandes sonores de Zelda que je suis capable d'écouter en boucle. Puis on dirait que même je les pratique pour l'album, puis j'ai le goût que ça continue. Oui, justement, c'est quelque chose que je me demandais. En fait, parce que si on regarde, par exemple, les premiers titres de la série, la chanson du thème du monde, je pense que ça dure comme 35 secondes et ça loupe à chaque fois. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que ce titre-là, cette pièce-là, on est capable de l'endurer aussi longtemps parce que je vois Zelda, ça ne prend pas une après-midi. Mais tu parles de quelle pièce? Le premier jeu, c'est ça? Le premier premier. Donc la chanson traditionnelle qui revient dans les trucs. Bien, elle est quand même intéressante puis elle est comme un plus riche qu'elle n'y paraît. Ça fait qu'on ne se tente pas comme. OK. C'est vraiment bon. Puis il y a des pièces comme ça, comme la pièce du début d'Ocarina of Time aussi, l'opening. C'est une pièce aussi qui est très courte puis on peut l'écouter vraiment longtemps en boucle. Mais quand c'est bien écrit, ça a été écrit pour ça, tu sais. Ça a été écrit pour exciter et intéresser. Une fois que la campagne va être terminée, ça va être quoi les prochaines étapes? Parce que je ne dirais pas si, je vais dire quand. Parce que c'est certain que ça va être... Merci, je pense aussi. Bien, on va enregistrer avant la fin de la campagne. Donc les dates sont déjà réservées au studio Piccolo. C'est 26, 27, 28 octobre. Donc on s'en va là et on s'en va enregistrer l'album. Ensuite, bien, il y a plusieurs étapes. C'est sûr qu'il y a le montage, le mixage, le mastering. Puis après ça, finaliser la pochette puis tout ça. Puis vu que c'est de la musique en trio, je m'attends à ce que ça va prendre plus de temps que quand c'est des albums en solo. Parce que là, bien, essayer de déterminer quelle pièce était la mieux jouée pour chacun des trois instruments. Puis avec les micros aussi, ça va prendre plus de temps à s'installer. Je m'attends à ce que ça va prendre des heures comme vraiment aller chercher le son qu'on veut. C'est pour ça que j'ai planifié la sortie de l'album en février 2022. Donc... Mille heure de l'avoir en main. Justement, par exemple, pour l'enregistrement, comment que ça fonctionne? Est-ce que vous enregistrez chacun vos instruments de votre côté puis vous mixez ça ensemble ou vous enregistrez les trois en même temps? Je pense que ça va être les trois en même temps. Il y a peut-être quelques passages qu'on pourra faire séparément au besoin si c'est vraiment une pièce que ça demande d'aller chercher une précision incroyable que là, il faut séparer les instruments. Mais en général, c'est bien de pouvoir avoir notre chimie à trois puis de s'entendre bien parce que c'est comme ça qu'on pratique. Ça, c'est une particularité de la musique classique, acoustique, parce que c'est de la musique qui joue tout le temps les trois ensemble puis c'est pas le même son, mettons, qu'un band pop que là, on veut vraiment avoir chaque ligne séparée qui ménage bien ensemble. Donc, ça va être un peu des deux puis c'est sûr qu'on va avoir des micros aussi sur chaque instrument de sorte que ça, ça va aider aussi sur une étape qui est plus longue en trio qu'en solo puis c'est la balance du son. C'est vrai que tout est bien équilibré. Mettons, on fait une pièce puis on se rend compte que le violoncelle, on ne l'a pas assez entendu puis c'est un passage important. Mais vu qu'on met les micros comme il faut, on peut baisser le violon puis le piano pour faire ressortir la voix puis s'assurer qu'on entend ce qu'il faut quand il faut. Donc, dans le trio, t'es, disons, le chef d'orchestre si on veut parce que c'est toi qui fais les arrangements. Pour ce qui est du choix des pièces, est-ce que c'est quelque chose que c'est uniquement toi qui l'as fait ou est-ce que vous avez décidé en trio lesquelles pièces qu'elle aille sur l'album? C'est vraiment mon choix. OK. Oui, parce que je sais comme j'ai l'expérience, c'est moi qui fais les arrangements puis je sais qu'est-ce qui sonne le mieux pour le trio. Puis aussi, avant de faire le choix, je me suis assurée que l'ordre fonctionnait bien. C'est comme, je les ai écoutées plusieurs fois pour me dire, OK, là, j'ai vraiment un projet d'album qui fonctionne, j'ai un bon équilibre dans les différents caractères, les pièces, les différents jeux. Puis là, justement, vu qu'il y avait des pièces aussi qui ne fonctionnaient pas, j'ai vraiment, avec juste des coups de cœur, j'ai réécouté plusieurs fois des enregistrements de concerts qu'on avait pour être vraiment certaines d'aller avec qu'est-ce qui nous met le plus en valeur puis qu'est-ce qui fait le plus de chimie, même si je suis vraiment fière de tout le concert, tout ce qu'on donne. C'est comme, j'espère qu'on va avoir d'autres dates d'ailleurs pour ce concert-là. Oui, j'espère pour vous autres. Oui, j'aurais une dernière question. Donc, l'album va s'appeler Trio of the Goddesses parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui est important dans Zelda, les déesses. Est-ce que vous êtes un trio, trois déesses, est-ce que vous vous êtes attribuée chacune une des déesses? Oui. C'est plus dans Karina Arthang qu'on parle des trois déesses, même si c'est comme, dans chacun des jeux, ils en parlent un petit peu. Des fois, c'est plus une déesse que les autres. Pour ceux qui sont fans, sûrement que vous savez que la Triforce, c'est comme, ça a rapport avec les trois déesses. Donc, on a la déesse Faror, Naïru et Din. Donc, Faror, ça serait plutôt moi. Naïru, ça serait Lou et Din, ça serait Daphne. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus néophytes à ce moment-là parce que chez les trois Triforces, c'est le courage, la puissance et la sagesse, si je me rappelle, Daphne. Yes. Donc, chacune des déesses, c'est lesquelles qui représentent chacun des trois pouvoirs? Donc, le courage, c'est Faror puis c'est la couleur verte. Puis on a Naïru, c'est la sagesse, c'est la couleur bleue. Puis Din, c'est la puissance et c'est la couleur rouge. Et dans les jeux, en tout cas, dans la Camino of Time, on sait que le courage, c'est Linn qui va aller chercher. La sagesse, c'est la princesse Zelda qui est là. Puis la puissance, c'est Ganon qui s'en part. La puissance, parce qu'il est certain que juste avec la puissance, il va y avoir ce qu'il faut pour conquérir l'univers. C'est bon. Ça va, c'est bien. Donc, la campagne, c'est jusqu'au 1er novembre. Les gens peuvent encore contribuer sur Big Starters puis il y a plusieurs récompenses qui sont disponibles. Donc, je te remercie énormément, Stan, que tu nous as accordé. Il est toujours en plaisir. Tu as toujours des bonnes questions. Ça me fait plaisir. Donc, on te souhaite encore un très, très bon succès puis on a bien hâte d'entendre ça. Merci. Merci beaucoup.